La grande encyclopédie du merveilleux d'Edouard Braset Chapitre numéro 1 Les peuples de la terre Les peuples de la terre, nains gnômes, vivent dans les profondeurs souterraines, les grottes obscures, les amas de pierres et les ruines. Gardez-vous de les juger sur leur petite taille, rudes travailleurs, habiles forgerons, experts en magie. Ces êtres sont redoutables, souvent terriblement puissants, et veillent sur les secrets enfouis aussi bien que sur les trésors cachés. Lait, difforme, monstrueux, menteur, sournois et voleurs. Les peuples de la terre sont généralement malveillants envers les humains, et il n'est jamais bon de leur manquer de respect. Mais leurs protégés, même s'ils sont rares, n'auront pas à se plaindre de leurs bienfaits, ni de leur or. Les Aragoussets Nains troglodytes des îles anglo-normandes, notamment Guernsey, originaire d'une caverne de la côte ouest appelée le Creux des Fées, ils envahirent et dévastèrent l'île avant de s'y établir. Paul Sébillot rapporte Un homme nommé Jean-le-Tocq s'étant levé plus matin qu'à l'accoutumée pour se rendre à sa bergerie, vit des troupes innombrables de petites gens, armés de toutes pièces, qui sortaient du Creux des Fées. Ils se répandirent bientôt, malgré la résistance qu'on leur fit, par toute l'île, tuant tous les hommes et prenant possession de leurs femmes et de leurs demeures. Deux personnes du sexe masculin échappèrent à ce carnage, un homme et un jeune garçon de la paroisse de Saint-André qui réussirent à se cacher dans un four. Pendant bien des années, les envahisseurs, qui appartenaient évidemment à la race des Fées, vécurent tranquillement avec les femmes qu'ils s'étaient appropriées, se conduisant en bon père de famille et engendrant fils et filles. C'est à ce mélange de race que l'on attribue la petite taille et l'intelligence supérieure de quelques familles. Dans Les Travailleurs de la mer, Victor Hugo les appelle les Sargouzets. La nuit, quand ils tonnent, si l'on voit des hommes voler dans le rouge des nuées et dans le tremblement de l'air, ce sont les Sargouzets. Une femme, qui demeure au Grand Miel, les connaît. Un soir qu'il y avait des Sargouzets dans un carrefour, cette femme cria à un chartier qui ne savait quelle direction prendre. Demandez-leur votre chemin. C'est des gens bienfaisants, c'est des gens civils à deviser au monde. Il y a gros à parier que cette femme est une sorcière. Pour des raisons demeurées inconnues, les Hargouzets quittèrent un jour leurs femmes, leurs enfants et leurs maisons pour se réfugier dans l'invisibilité. Mais ils reviennent parfois, la nuit, visiter leur ancienne demeure pour rendre deux menus-services ménagers. Les Berglut, peuple de nains mineurs vivant en Allemagne, les Berglut, le peuple de la montagne, et les Bergmanschen, les petits hommes de la montagne, sont gais, travailleurs, pacifiques et généreux. Ils prennent notamment soin des animaux blessés et des enfants perdus dans la forêt. Comme les nains de Blanche-Neige, ils vivent en communauté dans de jolies chaumières forestières, situées près de la mine où ils travaillent. Bien que leur âge soit indéfinissable, on ne signale leur présence qu'autour du XVIe siècle dans les mines de diamants. Les Berglut sont liés à un tel point aux minerais qu'ils extraient de la terre qu'ils sont capables d'en ressentir les sentiments. Pour eux, le cuivre, le quartz ou le schiste sont plus que des minerais. Ils éprouvent de véritables émotions que les nains sont capables de comprendre. C'est ainsi que l'un d'entre eux, nommé Nickel, était si attaché à ce métal qu'il le baptisa de son nom. Bien qu'ils soient plutôt de tempérament jovial et serviable, les Berglut jouent parfois de mauvais tours aux mineurs. L'écrivain Frédéric Python rencontra ainsi, au milieu du XIXe siècle, un vieux mineur d'Alsace qui lui confia que les Berglut lui faisaient des farces, lui jetant des poignées de terre au visage, soufflant sa lampe ou lui cachant ses outils. Mais fort heureusement, ce genre d'abus semble tout à fait exceptionnel. Les Duergar Les Duergar sont des nains mineurs et forgerons vivants dans les pays nordiques et dans le nord de l'Angleterre. Pour Walter Scott, c'était une race d'une très petite stature qui possédait probablement quelques talents pour exploiter les mines et fondre les minéraux dont le pays est rempli. Peut-être pouvaient-ils aussi, d'après la connaissance qu'ils avaient acquise de la marche des nuages ou des phénomènes météorologiques, prévoir les changements de temps et avoir ainsi un autre titre à être regardé comme doué d'une science surnaturelle. Leur taille ne dépasse pas le genou d'un homme normal, mais ils sont trapus et costauds. Ils portent un manteau en peau de mouton, leurs pantalons et leurs chaussures sont en mollesquine et ils se coiffent d'un chapeau de mousse vert orné d'une plume de faisan. Ces duergares ont un caractère noir et malveillant. Lorsque d'aventure ils croisent un homme égaré durant la nuit, ils le dévisagent avec une hostilité manifeste et s'arrangent pour lui jouer quelques mauvais tours. Pourtant, au XVIIIe siècle, le pasteur luthérien Henna Gundmund les considérait comme des créatures de Dieu ayant un corps et une âme capables de raison, sujets à la mort, recherchant fréquemment un commerce amoureux avec les humains et soucieux d'acquérir les bénéfices du baptême. Mais la plupart des témoignages semblent contredire cette vision optimiste. Ainsi, un voyageur perdu dans les collines du Nord-Mumberland s'était allumé en feu pour la nuit lorsqu'un redoutable du hergar au regard furibond vint s'asseoir sur une pierre à côté de lui, prit une énorme bûche et la cassa sur ses genoux comme un vulgaire fêtu de paille. Puis il en jeta les morceaux de l'autre côté avec un air de défi. Le voyageur n'osa pas se lever pour récupérer les bûches et alimenter sa flambée. Bien lui en prit car le jour venu et le duhergar partit, l'homme s'avisa que la bûche avait été jetée au bord d'un précipice au fond duquel il aurait irrémédiablement chuté. L'homme brun des muires était un duhergar des frontières d'Ecosse, gardien des bêtes sauvages mais très hostile aux hommes. Les Herdluitel vivant essentiellement en Allemagne mais aussi dans le nord de l'Italie sont des nains montagnards de souches très anciennes. Leur nom signifie le peuple de la terre. Leur taille ne dépasse pas celle d'un enfant de 7 ans. Leur peau est couleur de terre, leurs cheveux noirs et crépus. Ils sont affublés d'oreilles d'animaux et de pieds palmés dont ils ont honte et qu'ils tentent vainement de dissimuler sous leurs capuchons rouges et noirs et sous leurs longues blouses vertes, bleues et grises. Leur nourriture consiste essentiellement en racines, baies et pois mais ils raffolent également du cochon grillé. Leur pouvoir de tempestère leur permet de causer orages, tempêtes et avalanches. Mais ils aident à la germination des plantes en effectuant des danses magiques et avertissent les paysans du moment où ils doivent semer ou planter. Ils peuvent aussi métamorphoser de simples feuilles en or ou en diamant. Les Herdluitel prennent soin des troupeaux et des animaux et plus particulièrement des chamois. Leur fromage au lait de chamois est justement réputé mais ils en gardent la recette secrète. leurs femmes les Herdby Burley excellent dans les ouvrages de tissage et trouvent souvent à s'employer dans les fermes. Enjoués, brillants et tapageurs, adorant faire bombance, les Herdluitel aiment à célébrer leurs noces dans les greniers ou les soupantes retirées. En échange du bon accueil qu'ils reçoivent chez les hommes, ils offrent volontiers des cadeaux et des jouets, le plus souvent quelques morceaux de charbon noir qui, le matin suivant, se métamorphosent en joyaux précieux. Steel Volk et Quiet Volk Les Steel Volk Les Steel Volk et les Quiet Volk, le peuple tranquille, sont des cousins proches des Herdluitel, mais infiniment plus paisibles. Contrefaits, tordus, boiteux, ils ont la peau noire et les cheveux gris, ainsi que des barbes et des sourcils anormalement épais. Tout comme leurs cousins, ils ont des pieds palmés qu'ils cachent sous leurs robes grises en étoffes grossières et portent des coiffes rouges ou grises, leur conférant tout à la fois une force extraordinaire et le pouvoir d'invisibilité. Âgés de plusieurs milliers d'années, les Steel Volk connaissent tous les secrets de la terre, des minerais et des pierres précieuses, avec lesquels ils se soignent exclusivement, ce qui fait qu'ils ne sont jamais malades. Immensément riches, ils sont d'habiles forgerons, mais savent aussi filer, tisser, cuire le pain et brasser la bière. Comme la plupart des nains, les Steel Volk en redoutent plus que tout le son des cloches et la lumière du soleil, c'est pourquoi ils vivent dans les grottes obscures, sous les collines, dans des terriers mais également sous les fermes et les granges. Les Gnomes Les Gnomes forment une variété de nains souterrains doués d'une grande sagesse. Selon les étymologies le plus souvent avancées, Gnomes vient en effet du bas latin Gnomus et du grec Gnosis connaissance. L'Oxford English Dictionary suggère quant à lui une élision de Génomus qui vit dans la terre. Huygène et Portevilliet rapportent qu'en l'an 1200, un Suédois du nom de Frédéric Eugarf découvrit, au fond d'une cabane de pêcheurs, une statuette en bois polychrome de 15 cm de haut sur le socle de laquelle on pouvait lire l'inscription Gnom grandeur nature. Cette statuette appartient à la collection particulière de la famille Olive à Uppsala. Les mêmes auteurs citent le témoignage d'un sergent retraité des légions romaines Publius Octavus retiré dans la région de Léide aux Pays-Bas qui en 470 notait dans son journal. Aujourd'hui j'ai vu de mes yeux un homme en miniature. Il portait un bonnet rouge et une chemise bleue. Il avait une barbe blanche et un pantalon vert. Il m'a dit qu'il habitait notre région depuis une vingtaine d'années seulement. Il parlait notre langue mêlée de mots étrangers. Depuis je lui ai parlé plusieurs fois. Il m'a dit qu'il descendait de la race des Kuhwald mot qui m'est inconnue et m'a affirmé qu'elle était peu nombreuse ici-bas. Sa boisson favorite est le lait. À plusieurs reprises je l'ai vu guérir en deux jours le bétail malade. Ismaël Mérendol dans son traité de féerie publié en 1466 fait allusion à un vieux gnome rencontré à Prague à la fin de sa vie terrestre qui lui livra une somme de connaissances telles que notre auteur ne put en divulguer qu'une infime partie dans son fameux ouvrage. C'est à cette source demeuré pratiquement inédite à ce jour puisque le seul exemplaire conservé se trouve dans les fonds secrets de la Bibliothèque nationale de Prague que s'abreuvent de nombreux mages savants et artistes notamment Léonard de Vinci qui cite dans ses notes Ismaël Mérendol comme l'un de ses maîtres. En 1580 dans son traité intitulé « De hominibus par vie simi » Des hommes les plus petits Willem J. Wunderlich raconte qu'à son époque il existait encore des gnomes vivant depuis mille ans au sein d'une société égalitaire ne connaissant ni riche ni pauvre gouvernée toutefois par un roi élu par la communauté des gnomes. La terre élément vital des gnomes Pour les kabbalistes les gnomes sont des esprits élémentaires composés des plus subtils parties de la terre dont ils habitent les entrailles. Paracels dans son célèbre traité consacré aux élémentaux explique à ce sujet Il en est Il en est ainsi des gnomes des montagnes La terre leur sert d'air et est leur élément vital car toute chose vit dans son élément vital Cela signifie que toute chose y habite y marche et s'y tient debout Ainsi la terre n'est-elle rien d'autre que l'élément vital des nains des montagnes puisque comme un esprit il traverse des murs intacts des rochers et des pierres Cela revient à dire que la montagne la terre et les rochers les gênent aussi peu dans leur marche que l'air nous gêne dans la nôtre Marcher entouré d'air sans qu'il puisse nous faire obstacle est pour nous chose aussi insignifiante que le sont pour eux les rochers et les falaises Colline de Plancy rapporte que la terre est presque jusqu'au centre rempli de gnomes gens de petite stature gardiens des trésors des mines et des pierres vraies Ils aiment les hommes sont ingénieux et faciles à gouverner Ils fournissent aux cabalistes tout l'argent qui leur est nécessaire et ne demandent guère pour prix de leur service que la gloire d'être commandé Les gnomides leurs femmes sont petites mais agréables et vêtues d'une manière fort curieuse Les gnomes vivent et meurent à peu près comme les hommes Ils ont des villes et se rassemblent en société Les cabalistes prétendent que ces bruits qu'on entendait aux rapports d'Aristote dans certaines îles où pourtant on ne voyait personne n'étaient autre chose que les réjouissances et les fêtes de noces de quelques gnomes Ils ont une âme mortelle mais ils peuvent se procurer l'immortalité en contractant des alliances avec les hommes Karl Grün écrit de son côté Dans la cabalistique juive le gnome connaît les secrets de la terre Il anime les plantes et les animaux dès qu'il les quitte l'être meurt A l'origine le gnome n'a qu'un pied Sa femme la gnomide encore plus petite que lui admirablement belle superbement vêtue marche en silence On entend que le bruit de ses pantoufles dont l'une est en émeraude et l'autre en rubis Non seulement les gnomes sont de petite taille mais ils peuvent encore être de proportions infimes car ils passent à travers les fissures du sol dans les grottes cristallines où pendent des stalactites vertes Ils sommeillent légèrement sous les voûtes d'or et d'argent La gnomide est plutôt préposée à la garde des pierres fines Les gardiens des trésors Les gnomes sont également les gardiens des trésors enfouis dans la terre comme le rappelle Paracels Dieu institue des gardiens de la nature pour surveiller toute chose et ne laisse rien sans surveillance C'est ainsi que les gnomes les pygmées les manes gardent les trésors de la terre c'est-à-dire les métaux et autres choses semblables Car là où ils se trouvent des trésors considérables en énorme quantité que ces êtres gardes tiennent cachés et dérobés à nos regards afin qu'on ne les découvre point avant que le temps n'en soit venu Lorsqu'on les trouve on dit Jadis vivaient ici les nains de la montagne les gnomes mais ce temps est maintenant révolu Ce qui revient à dire que le temps est venu de révéler ces richesses Car les trésors de la terre sont répartis de telle façon que depuis la genèse du monde l'on trouve peu à peu les métaux l'argent l'or le fer etc Et que ces êtres les gardent et les surveillent afin qu'ils ne soient pas découverts en une fois mais les uns après les autres peu à peu tantôt dans un pays tantôt dans un autre Ainsi les mines se déplacent-elles avec le temps et de pays en pays en se répartissant chronologiquement du premier jour jusqu'au dernier On dit aussi que les gnomes sont préposés à la germination des plantes et à la bonne santé les racines des arbres Selon certains textes du Tamuld et de la Kabbale hébraïque un gnome aurait aidé à édifier le temple de Salomon et de la Kabbale